Allo bonjour tout le monde et bien à la demande de mademoiselle Sylphia je suis très heureux de parler un peu aujourd'hui et prendre en hommage à un grand homme que j'ai connu s'appelle Lamine Touré et propriétaire du club Balatou Touré c'est plus qu'un ami c'était plus qu'un frère plus qu'un ami c'est comme un père et pour moi je l'ai rencontré en 74 à Montréal à l'époque c'est mon père qui me l'avait présenté et mon père voulait absolument que je fréquente des amis qui sont africains je suis Alex Boisselle de la Guyane française et imaginez-vous que j'arrive à Montréal et puis je rencontre quelqu'un qui me parle beaucoup de l'Afrique c'est Touré il me parlait beaucoup d'histoire de l'Afrique et puis en 77 j'ai créé le j'ai ouvert le restaurant café créole et c'est là qu'on s'est vraiment connu on a cela qu'on a commencé à faire beaucoup de choses disant qu'à Montréal il y avait beaucoup de jeunes africains étudiants qui venaient au club et le week-end puisqu'il n'y avait pas grand chose à faire donc il voulait vraiment se détendre et ils étaient très nostalgiques de leur pays c'était plusieurs pays il y avait les Ivoiriens les Sénégalais même les Ougandais qu'on ne voyait pas beaucoup et les Haïtiens aussi étaient là et guinéens enfin tout le monde maliens venait au café créole à l'époque et c'est là qu'on entendait toujours toutes sortes de musiques venant des pays africains et Touré et moi on était vraiment les seuls promoteurs à l'époque du café créole sur la rue Sainte-Catherine à l'époque donc j'ai tenu pendant jusqu'à sept ans et après bon fatigué comme tout j'ai j'ai fermé et pour aller étudier à l'école à l'hôtellerie de Montréal et pendant ce temps Touré m'annonce qu'il a ouvert le club Balatou et c'était quand même une très très bonne nouvelle pour toute la communauté africaine de Montréal la diaspora de Montréal et là on a eu l'idée de créer le festival nuit d'Afrique je dois vous dire que c'était une très bonne nouvelle puisque on voulait faire quelque chose pour que tout le monde puisse se rassembler mais aussi connaître la musique africaine et je m'en souviens bien que depuis le café créole on jouait Salif Keita, Mori Kanté, Manu Dibango et les groupes L'Oketo et ça nous faisait danser mais le club Balatou quand même était devenu le lieu des rencontres et surtout le week-end pour danser pour s'amuser mais quand on a ouvert le club et on a eu l'idée de faire le festival nuit d'Afrique je dis bien que Touré et moi Alex Boissel nous avons créé nous avons fondé le festival nuit d'Afrique de Montréal au club Balatou et la première année c'était dix jours et on avait comme tête d'affiche l'Aji Kamara l'un des plus grands batteurs et du ballet africain de la Guinée qui était là et puis Diabaté qui faisait la couronne après tous les groupes comme les Djab Djab, Lorraine Classen et tout ça faisait partie des programmes et aussi les frères Séguin alors c'était vraiment un très beau programme d'ailleurs la presse, la gazette, les devoirs en parlaient et c'est à partir de là vraiment que nuit d'Afrique fut vraiment le plus grand festival aujourd'hui on est à 35, 35 années je félicite vraiment non seulement Touré mais aussi notre partenaire sa campagne qui travaille beaucoup avec lui s'appelle Suzanne Rousseau qui a toujours été là depuis le début une femme très forte qui a travaillé aussi très bien on peut pas dire que nous sommes les seuls qui étaient là à travailler mais je me souviens que les plus durs c'était de faire la promotion du festival nuit d'Afrique c'est à dire comment faire connaître aux gens que les festivals existent il fallait faire des posteurs je m'en souviens que la première programmation même du festival nuit d'Afrique c'était une feuille une feuille et plié en quatre et puis j'écrivais à la main le programme tel jour tel jour tel jour et pendant dix jours et les groupes qui allaient jouer tous les soirs et ce fut vraiment un vrai succès et aussi sans oublier toutes les péripéties qu'on a eu avec avec la police puisque on faisait des affiches qu'on devait coller sur les murs et on choisissait la nuit pour faire les posteurs pour coller les posteurs sur les murs avec vous savez voir je vous dirais que le plus étonnant c'est qu'on avait appris à faire de la colle avec de la farine et de l'eau qu'on mélangeait et puis on allait sur les milliers on tapait sur les et puis on mettait les feuilles dans ça on l'avait appris avec mon père et feu doudou boisselle qui est les propriétaires et qui étaient aussi les fondateurs du festival de jazz de montréal doudou boisselle donc et en les voyant faire on avait vraiment appris beaucoup alors je peux dire que ça ce n'est que le début et du festival et qui a tenu très longtemps et pour dire une chose c'est que en parlant de tour et c'est un grand philosophe un homme très sage qui nous a que avec qui j'ai beaucoup appris c'est à dire que on pouvait pas le voir se fâcher pour rien quoi si on se fâchait on s'asseyait avec lui on parlait on discutait et puis il me disait bon ok voilà tu as fait ça c'est pas bon bon la prochaine fois voilà comment on va faire quoi mais j'apprenais à chaque fois toujours sur la sagesse africaine le respect et je pense que c'est ça qui est le plus important je pense que c'est ça que qui fait la valeur de l'homme qu'on appelle touré c'est le respect si il te voir faire quelque chose qui n'est pas bien il te le dit tout de suite quoi donc touré vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour tout ce que tu nous as appris et je tiens à coeur que vraiment et je peux dire vivre nul d'afrique vivre le balatou et puis je suis loin je suis au sénégal en ce moment j'ai pas pressé pour revenir mais je suis avec vous merci pour tout ce que tu as fait à bientôt je n'ai qu'un seul mot pour mon père la mine touré merci je suis la griotte qu'il a offert à montréal qu'il a offert au québec qu'il a offert au canada merci pour tout du fond du coeur merci pour tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501